et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'examont crypto nous sommes le vendredi 30 juin 2023 il est 13h à l'heure à laquelle je fais cette vidéo on va faire un point sur la situation du litecoin on voit qu'il explose pas mal on sait qu'il ya le halving qui approche on va regarder tout ça dans les détails bien sûr tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers alors le litecoin vous le savez ltc il va y avoir un halving très bientôt parce que c'est dans 33 jours 22h 52 minutes 52 secondes donc ça c'est pour bientôt donc là à quoi il faut s'attendre sur le ltc effectivement normalement on le sait à chaque fois qu'il ya un halving bah du coup normalement bah les taux par les cours ont tendance à monter maintenant si on regarde l'analyse technique qu'est ce qu'on voit là je me suis mis en vue hebdo donc c'est à dire en vue plutôt long terme alors on voit que là en vue semaine on a des bandes de bollinger très 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 resserré ici vous le voyez on voit que là on est en train de breaker un niveau de résistance important ici le trait jaune que vous voyez là les 93,81 c'était un niveau de résistance important et là on voit que là on est en train de chercher la cassure d'un gros 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 niveau de résistance vous le voyez ici ce gros trait rose laissant 2,89 la cassure de ce trait donc là on est en vue semaine donc si on clôture une semaine au dessus de ce niveau là la cassure de cette résistance signifiera que le cycle baissier sur le litecoin a priori serait terminé donc là ça va être une zone de résistance incroyablement importante bien sûr vous le savez tout dépend aussi du bitcoin à la seconde même où le bitcoin crash le litecoin comme n'importe quelle autre crypto du marché crachera avec le bitcoin ça il n'y a pas de soucis sur ça maintenant vu que là en ce moment on voit que le bitcoin est en train de consolider voire même former des patterns plutôt bullish comme je voulais montrer ce matin en vidéo d'ailleurs tous les matins entre 8h et 10h je vous fais des vidéos de formation ou d'analyse technique donc voilà n'hésitez pas d'aller regarder tout ça en vous abonnant à ma chaîne youtube bref donc là si on veut mettre fin à ce beer market il va falloir qu'on break ce niveau clé sur le litecoin et à quoi correspond ce niveau clé on peut y voir une gigantesque tasse ici avec une hanse comme ceci sur le litecoin donc ça c'est une figure chartiste de retournement haussière alors bien sûr vous le savez si vous voulez tout apprendre sur les figures chartistes n'hésitez pas d'aller regarder dans les descriptions de mes vidéos vous allez avoir toutes les vidéos formation gratuite en libre accès vous avez deux pages pour apprendre justement tous ces patterns il faut regarder dans la section l'ex academy vidéo formation gratuite trading crypto vous avez le lien de mon site internet ici en description de mes vidéos donc là c'est ta séance on va aller regarder ensemble la target potentiel de ce pattern donc là voilà si on va chercher la hauteur de la tête c'est une tête à plus 113,90% c'est quand même assez haut donc là si on arrive à briquer ce niveau de résistance que je vous avais donné tout à l'heure les 102,89% on pourrait trouver un litecoin dans les prochains mois ici aux alentours des 157,80% ça fait quand même un beau petit pump ça fait quand même un beau petit pump maintenant attendez non je crois que je me suis trompé attendez juste je vérifie un truc je le refais oui c'est ça c'est ça donc du coup ça nous fait quand même un joli petit pump à anticiper maintenant bien sûr personne au monde n'est capable de savoir si cette résistance va être briquée et je rappelle que tant qu'on est sous résistance on est bloqué on peut très bien comme ce qu'on a fait ici un aller chercher la résistance on n'arrive pas à la briquer tac on se fait rejeter boum on crash c'est une éventualité il faut tout mettre sur la table là ce qu'on voit c'est qu'on est juste sous la résistance que avec effectivement le halving qui approche et ses patterns bullish on pourrait pourquoi pas avoir un litecoin qui pète cette résistance mais pour l'instant on n'y est pas encore mais avec ce pattern chartiste effectivement il faut quand même bien le garder sous le coude parce que ouais ouais c'est quand même c'est quand même assez important qu'est-ce qui pourrait nous préparer ça c'était pour la vue plutôt long terme maintenant en vue un peu plus court terme donc là je me suis mis en vue jour vous le voyez parfaitement sur ce tracé on a une vue jour avec un range alors attendez je le redessine un tout petit peu pour être vraiment précis de façon chirurgicale voilà parfait là on est vraiment chirurgicale donc là on est dans un range donc un range vous le savez c'est ce qu'on appelle une latéralisation du cours quand on est en haut du range on va chercher le bas quand on est en bas on va chercher le haut et ainsi de suite tant qu'on est dans ce range donc on reste dans cette configuration latérale maintenant quand on était ici à une vingtaine de jours on était en bas du range vous le voyez on avait fait une tentative de casseurs par le bas pour réintégrer et donc ça c'est un signal très bullish quand on réintègre un range en venant du bas le but c'est d'aller chercher le haut du range qu'est ce qui s'est passé masterclass on a été chercher quoi ben justement vous voyez parfaitement ici le haut du range donc là les bornes qu'il va falloir suivre de très très près sont là la borne basse quoi qu'il arrive à ne surtout pas péter sinon effectivement on pourrait avoir un litecoin qui tombe plutôt bas genre au 59,25 voire même les 53,89 zone de support important donc si on pète les 75 dollars effectivement ça sentira pas très très bon mais par contre si on pète ici le haut du range en vue jour au niveau clé des 102,89 et ben ça pourrait être ça l'élément déclencheur d'une pourquoi pas phase haussière sur le litecoin mais encore une fois attention le haut du range est une zone de résistance capitale surtout que qu'est ce qu'on voit sur le litecoin regardez ça on voit ici un premier bottom on voit ici un deuxième bottom donc ça vous le savez c'est une figure chartiste de retournement haussière ça fait deux trois jours sur le litecoin que je vous dis qu'effectivement il nous faut des patterns bullish pour breaker donc là on a ce double bottom on avait aussi une épaule tête épaule inversée bref tout ça vous êtes un petit peu au courant depuis quelques jours pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne youtube et donc là est-ce qu'on a été chercher la target de ce double bottom on va regarder ensemble tac on va se mettre ici sur la ligne de coups et pas forcément la target de ce double bottom c'est d'aller chercher les 109,07 donc là pour l'instant on n'y a pas été encore à cette target mais on ne sait pas si on va y aller parce que bien sûr tant qu'on ne break pas ce range par le haut qui je le rappelle est une zone de résistance ben on est bloqué si bien sûr on pète ce range ben oui ça augmente les probabilités d'aller chercher la target du double bottom mais si on le pète pas c'est même pas la peine d'imaginer quoi que ce soit on est bloqué c'est une résistance importante donc on va pas y aller maintenant là on voit quand même que on est en train de breaker le niveau de résistance importante vous la voyez cette ligne jaune en vue jour ça c'est une résistance importante les 93,81 on était en dessous depuis un certain temps et là il faut absolument clôturer la journée au dessus pour valider sa cassure or attention la journée n'est pas terminée regardez il reste 12h50 minutes la journée n'est pas du tout terminée on peut très bien là être au 100 dollars mais on peut très bien clôturer la journée ici au 85 ou 90 ou peu importe donc attention à la clôture la clôture au dessus de la ligne confirmerait effectivement la cassure mais là on n'y est pas encore c'est de l'anticipation est-ce que vous pensez d'ailleurs qu'on va clôturer au dessus c'est telle est la question maintenant pour moi la vraie information ce sera ici la cassure du range par le haut c'est ça c'est ça qui serait surtout précurseur parce que là tant qu'on était sous cette résistance on était bloqué c'est pour ça qu'on a fait d'ailleurs ce double bottom pour avoir la force de breaker donc là on est en train de le faire mais ce qu'on veut breaker surtout nous je le rappelle c'est ce haut du range elle est là la résistance absolue c'est cette cassure du range par le haut qui pourra pourquoi pas entraîner un gros mouvement haussier et justement le mouvement haussier que je vous montrais tout à l'heure en vue semaine surtout que regardez là je repasse en vue semaine mais qu'est-ce qu'on voit au niveau du momentum MACD bah là on voit qu'on s'apprête à crossboule regardez ça là on a un momentum qui s'apprête à passer boule regardez ça on va bientôt avoir le crossboule quand la ligne bleue va repasser au dessus de la ligne orange on aura un crossboule et donc là effectivement on pourra démarrer un momentum hebdo bullish donc ça c'est intéressant quand même ça c'est quand même assez intéressant donc ouais affaire à suivre franchement le litecoin il est quand même plutôt intéressant on sait qu'il y a le halving qui approche donc dites moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de cette crypto mais voilà moi je pense qu'effectivement il faut la suivre de près parce qu'elle peut former des choses pourquoi pas intéressantes bien sûr c'est pas un conseil financier c'est juste de la lecture de courbe à suivre de très très près n'oubliez pas de liker commenter partager au maximum dites moi en commentaire ce que vous en pensez et n'oubliez pas en description de mes vidéos vous allez aussi trouver mon lien twitter officiel sur lequel je vous diffuse des alertes en temps réel ainsi que plein d'informations donc effectivement n'hésitez pas d'aller me suivre sur mon twitter officiel pour recevoir des alertes des informations et tout mon contenu vous avez le lien de mon twitter officiel ici en description de mes vidéos quant à moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo ciao ciao